Salut les wheelers, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Là je pars pour ma plus grande aventure en géo roue. Alors oui je sais, c'est la seconde fois que je vous dis ça, mais quand on passe à la vétérance Sherman, on bat tous ses records. Donc là j'ai trois semaines de vacances, je vais faire en sorte de les remplir à fond. Donc je me suis prévu un trip de 2000 kilomètres. On va d'abord se rendre à Strasbourg pour aller voir quelques copains, passer quelques jours là-bas. Ensuite au Luxembourg et ensuite on descendra toute la voie bleue jusqu'à Lyon. Oui parce que quand on habite une ville où il y a un itinéraire cyclable aussi connu, on a bien envie d'en connaître le bout. Actuellement je connais jusqu'à Chalon-sur-Seune, donc ça fait quand même 200 kilomètres. Et là cette fois-ci je vais la faire en entier. Alors c'est parti, d'abord on va allonger la Seune jusqu'à Chalon-sur-Seune, donc la partie que je connais. Et ensuite ce sera que de la nouveauté. Allez go ! Vous vous souvenez de ça ? PK50 sur la Seune, ça veut dire point kilométrique 50, c'est-à-dire qu'il reste 50 km à partir d'ici jusqu'à l'embouchure. Mais vu que l'embouchure elle est à Lyon, en fait c'est mon kilométrage. Tous les 500 mètres, j'ai ce type de panneau qui m'indique mon kilométrage depuis mon départ. Donc ça c'est assez pratique. Donc voilà, cinquantième kilomètre. Allez je continue ! Wow ! Alors pour ceux qui ont suivi mes vidéos de l'aventure en Bourgogne, vous vous souvenez de cette porte de garage ? C'est à cet endroit même que j'avais crevé. Ça ne vient pas pour cette fois. Là j'arrive à passer la zone sans crevaison ! Alors pour ceux qui ont suivi mes aventures en Bourgogne, se souviennent qu'à un endroit je me plaignais que la route soit vraiment mauvaise. C'était de la boue, des cailloux, de la grosse terre. J'avais même dû pousser ma roue sur plusieurs kilomètres. Et en fait il se trouve que juste après mon passage de 2019, ils ont commencé des travaux. Et voici ce que c'est aujourd'hui. Alors c'est pas de l'asphalte, c'est un espèce de béton qu'ils ont mis. Et c'est fantastique de se dire qu'avant ici c'était un chemin compliqué de cailloux, d'ornières, tout ce que vous voulez. Et maintenant c'est impeccable ! Franchement bravo ! Comme quoi la voie bleue s'améliore continuellement. Bonjour ! Nous sommes dimanche matin. Voici l'endroit où j'ai passé la nuit. Donc on est juste au bord de la voie bleue qui est ici. Et voilà ! Donc ça c'est un petit spot de pêche comme on trouve souvent au bord de la voie bleue. Avec ce délicat tapis d'herbe très confortable où j'ai pu m'installer. Mais en fait c'est pas un spot où je retournerais parce que j'ai été dérangé. En fait en face de moi là-bas il y avait une famille en caravane qui s'est installée. Ils avaient quatre enfants. Quatre enfants qui s'encourageaient les uns et les autres pour se chamailler et pleurer le plus fort possible. C'était même plus des pleurs, c'était des crises. Ça hurlait en face ! Vraiment ! Moi j'en ai marre parce que ce genre d'endroit hyper calme. Les gens le choisissent, ils vont ici justement pour pas être emmerdés par les autres. Mais de fait, de leur présence, l'endroit n'est plus calme non ? Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans des campings que dans l'endroit calme s'installent des familles. Et du coup l'endroit ce n'est plus un endroit calme. Et puis en plus ce grand truc, vous voyez là il y a un barrage. Il y a trois lumières rouges qui clignotent pour indiquer au bateau qu'il ne faut pas passer par là. Il faut prendre l'écluse là-bas. Et là on dirait pas de jour, mais alors de nuit, ces trois lumières rouges qui clignotent c'était vraiment des flashs lumineux. Donc pour dormir j'ai mis mon masque de nuit. Mais j'avoue que dès que j'avais les yeux ouverts, t'as le regard qui est attiré par ce truc là quoi. Donc c'est dommage parce que t'as la lune, t'as les étoiles et puis ça ce gros flash lumineux dans le fond. Bon, allez c'est parti ! Là je suis toujours dans la partie qui est toute nouvelle, qui a été aménagée en 2019. Il faut se dire qu'ils ont même construit ce pont. Pour redire les sommes dépensées pour aménager la voie bleue. Alors fin de l'aménagement. En fait, ici on s'approche de la voie verte qui existe déjà, qui va à Lonce-le-Saunier. Donc en fait la voie bleue nous fait prendre cette voie verte, sans qu'à faire. On ne tape que 2 ou 3 km sur route pour aller la retrouver. Donc c'est pour ça que c'est plus aménagé plus loin. Mais du coup ça nous fait quitter la Saône. On a une vingtaine de kilomètres sans voir la Saône du coup. Mais je la retrouverai plus tard. Et voici la voie verte. C'est celle qui va à Saint-Marcel, que j'avais déjà parcourue, durant mon road trip en Bourgogne. Alors dans la rubrique bonne astuce pour trouver des prises électriques, en voici une nouvelle. Dès que vous voyez qu'il y a des travaux à un endroit, à un chantier, ça veut forcément dire alimentation électrique, pour que les ouvriers puissent utiliser leurs outils électriques. Donc là j'ai eu pas mal de chance, parce que le boîtier est le long du grillage. Et bien qu'on soit dimanche, le boîtier est alimenté. Et en fait on voit, en suivant le tuyau rouge, que ça va se brancher sur un de ces boîtiers de ville, auquel je n'aurais sûrement pas pu y accéder. Parce que c'est du triphasé, ça ne s'ouvre pas. Et grâce à ça, j'arrive à trouver des prises qui fonctionnent impeccables. Bon je n'ai pas pu filmer dans Chalon-sur-Saône, parce que c'est le jour du marathon, c'était un peu le bazar. J'ai dû emprunter des trottoirs, etc. Mais j'ai trouvé ce plan qui résume très bien ce que je fais, et ce que j'ai fait par le passé. Donc je suis arrivé par la voie Bressane, qui arrive de L'Anche-le-Saônier, et de L'Anche-le-Saônier on y passera à la fin de mon road trip. Donc je suis arrivé comme ça dans Chalon-sur-Saône. Là c'est la voie verte de Cluny, qui est parallèle à la voie bleue qui peut me ramener à Lyon, que j'ai fait en 2019 au retour. Ça c'est l'Eurovelo 6 direction Chagny, qui est en fait mon tour de Bourgogne que j'ai fait en 2019. Et aujourd'hui, voilà la destination Eurovelo 6. Donc je suis ici, je m'en vais de Chalon-sur-Saône, et je prends cette direction Bâle. Allez c'est parti, ça va mener jusqu'à Mulhouse. Alors en 2019, j'étais tombé amoureux de l'Eurovelo 6. Là ça fait un quart d'heure que je suis arrivé dessus, et j'en suis à nouveau convaincu. Franchement le fléchage est impeccable. Partout, partout, il y a du fléchage, pas besoin de vous imprimer une carte à l'avance. Et là par exemple, il y a un petit parc qui longe la route. Et bien pas la peine de prendre la route, il nous faut rentrer dans le parc, c'est gratuit, ça fait plaisir. Il y a de la verdure, des toilettes, des aménagements. C'est vraiment super. Donc je recommande à fond l'Eurovelo 6. Regardez ça, le spot de charge que je me paie. C'est pas fantastique ça. Il y a plein de prises sur cet endroit. Il y a plein de bancs, c'est hyper joli. Franchement, c'est un spot de charge que je recommande qui est situé à Verdun sur le Doubs. Vraiment super beau village. Bon les amis, là je suis dans un petit coup de mou. Ça fait 50 km que je roule. Je m'étais dit, tiens je vais faire des bords. Je vais faire plus de 40 pour une fois avant de charger. Ah la bonne idée. Je vais passer que des villages minuscules avec rien quoi. Même pas de commerce. Là je viens de fouiller de fond en comble un village. Je vais même demander à des gens aucune prise. Après je suis fatigué. J'ai envie de me poser. Mais même ça, je trouve pas de coin adéquat au bivouac. C'est ça qui me déprime. C'est que j'ai aucune de mes deux options là. Ce qui me dérange aussi, c'est que bientôt il y a une autoroute. Et je sais que près de l'autoroute, je pourrais sûrement pas bivouaquer. Et à vrai dire, j'aimerais bien rester par ici. Chargé et aller bivouaquer. Mais j'y arrive pas. Aller de nouveau à un village fouillé. Rien du tout. Mais même pas un commerce. Même pas une boulangerie. Pourtant il y a de très belles baraques. Mais à trois... Paumé de chez Paumé. Bon là j'ai un espoir. Dans deux kilomètres, j'ai une ville un peu plus grande. On va voir. Et du coup... Je quitte des grandes villes, dis moins de bivouac. Ah non mais j'hallucine. J'ai trouvé un restaurant. La serveuse super sympa. Elle me tape la discute sur mon engin. Comment ça fonctionne tout ça. Donc je lui dis, ouais je cherche une prise. Si vous pouvez m'aider. Elle me dit, ah bah allez voir l'office de tourisme et tout ça. Bah tu parles un dimanche soir l'office de tourisme. Mais c'est fermé madame. Alors miaculpa envers la serveuse du restaurant. En fait l'office de tourisme est bien ouvert un dimanche soir. Ils ont une super terrasse. Malheureusement les prises de la terrasse ne fonctionnent pas. Puis à l'intérieur on a quelqu'un qui ne sait pas comment les allumer. Bon l'office de tourisme où je chargeais à fermer. Tu parles en 20 minutes. J'ai même pas pris 10% de batterie. J'ai dû remballer tout mon matériel. Ça m'a encore plus miné. Moi qui n'avais déjà pas le moral. Et puis je me suis dit bon le camping municipal il est là. J'ai regardé les tarifs. Et là 5 euros. Mais what ? 5 euros la nuit. Bon c'est un de ces petits campings où il y a très peu d'équipement. Et moi ça me suffit franchement. Moi qui suis adepte de bivouac. Donc voilà pour ce tarif. Je me suis offert l'électricité. Ils m'ont prêté une rallonge. Donc ça c'est royal. Pour avoir les lecs directement dans ma tente. Charger tous mes appareils électroniques. Plus la roue bien sûr. Comme ça demain je serai d'attaque pour une belle journée. Pleinement chargée. Et puis voilà du coup le camping ça résout le problème du bivouac. Parce qu'en fait je suis allé voir comment était la voie verte après. Et la voie verte elle est au bord de la Saône. Mais vraiment au bord de la Saône. C'est à dire qu'il n'y a pas d'arbres. Il n'y a même pas un peu de pelouse. J'allais cadérer pour trouver un endroit où poser la tente. En plus la voie verte elle me rapproche de l'autoroute. Donc ça veut dire plus de bruit pour la nuit. Puis en plus ce qui dit camping dit bloc sanitaire. Où je vais pouvoir prendre une belle douche. Bon voilà nous sommes lundi matin. J'ai quitté le camping. Alors je crois que je vous dois quelques explications sur ce que j'ai dit hier soir. Parce que vous allez dire oui le mec il se plaint d'avoir un camping à 5 euros. C'est qu'en fait moi je suis un habitué du bivouac lors de mes road trip. Et faire un camping seulement au deuxième soir j'ai pris vraiment comme une frustration personnelle. Voilà pour moi c'était un échec de faire un camping aussitôt. J'étais pas encore dans l'état de crasse. J'avais besoin d'une douche. Ouais mais je sais pas pourquoi hier j'étais pas bien alors que c'est que le deuxième jour. Bon voilà un petit coup de blouse. Donc là je me suis bien reposé. Le camping était vraiment top, vraiment calme. Bon et moins plus sur le tarif. En fait 5 euros c'est le tarif par personne auquel il faut rajouter l'emplacement. Donc là je continue. Je vais passer Dôle et on file direction Besançon. Donc on va abandonner la voie bleue et continuer sur l'Eurovélo 6. Là c'était un tronçon commun en fait entre la voie bleue et l'Eurovélo 6. Et donc la voie bleue je vais la retrouver sur le retour du trajet après Nancy. J'ai trouvé un panneau qui va me permettre d'éclaircir ce que je vais faire. Donc là je suis ici. Je vais bientôt passer Dôle. Et je m'en vais comme ça Eurovélo 6 direction Besançon. Ok. Après je vous ai dit que j'arrivais par la voie bleue depuis le nord ici. Depuis Luxembourg. Qui va me faire arriver comme ça. Et donc ce que je pourrais faire c'est revenir sur Chalon-sur-Saône pour redescendre par la voie bleue. Mais tant qu'à faire des boucles et éviter de repasser au même endroit deux fois. Je vais plutôt faire ça. Je vais faire Dôle, Lonce-le-Saônier. Alors c'est un tronçon qui n'est pas terminé. Ce qui est en pointillé c'est pas terminé. Il y a seulement deux tronçons de voie verte qui sont faits. Mais voilà ce sera toujours ça à tester quoi. Et Lonce-le-Saônier c'est la voie Bressane qui m'amène à la Chalon-sur-Saône. Que j'ai déjà faite avec des copains mais que j'avais pas filmé. Et j'avais juste adoré cette voie. Elle est superbe. Donc là je me ferais un plaisir de vous la montrer en vidéo. Alors là je suis arrivé au tout début du canal du Rhône-aux-Rhin. Et c'est celui-ci que je vais suivre pendant plusieurs centaines de kilomètres. C'est celui qui va m'emmener à Besançon à Mulhouse. Salut. 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 On everyonesekt. C'est la page. Salut. alors franchement l'eurovelo 6 je vous l'ai déjà dit je le répète mais c'est la reine des euro vélo c'est tellement bien aménagé des panneaux de partout quand on arrive sur un village il nous dit s'il y a de l'eau potable s'il y a des toilettes publiques et des déserts de repos des tables de pique nique et le bitume qui est super bien foutu c'est ultra beau l'herbe est tendue puis en plus on passe près d'un endroit comme ça où les villages ont mis à disposition des déserts de repos là franchement j'ai vu ça au bord de la voie verte et on est le coin est hyper calme on n'entend pas une voiture il y a des toilettes je me suis dit là c'est obligé que je trouve une prise électrique ça n'a pas manqué immédiatement j'arrive je vois un bloc qui fonctionne donc je me branche alors je n'ai fait que 40 km mais bon au moins je vais me reposer et reprendre ses 40 km électriquement donc l'euro vélo 6 dont je vous parle le temps c'est ça de saint nazaire jusqu'à constanta en roumanie ça c'est un petit rêve de faire en entier je crois si c'est aussi bien aménagé tout le long alors bon ça dépend peut-être des pays ça dépend peut-être des moyens qu'on lui met à disposition je sais pas comment c'est plus loin mais franchement france suisse allemagne autriche croissie slovaquie hongrie serbie romanie avec l'euro vélo 6 que j'aime tant tu sais pas comment c'est pas beau